Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter notre TPE. La problématique est, en quoi l'audition de la musique peut être bénéfique aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Pour pouvoir répondre à notre question, nous allons tout d'abord expliquer qu'est-ce que la musique. La musique c'est une combinaison harmonieuse et expressive des sons. Pour créer un son, nous avons besoin d'une source qui produit le son. Le son est produit par une source sonore qui provoque des vibrations. Les vibrations peuvent être créées par un choc, un frottement ou une variation de pression. Dans notre cas, le son est créé par les instruments de musique, comme par exemple une guitare, un piano, une batterie. C'est cette vibration qui provoquera un son. Mais comment la vibration est transmise jusqu'à l'oreille ? Les vibrations, ou ondes sonores produites par la source sonore, se propagent dans l'air sans qu'il y ait de déplacement de matière, mais seulement transmission d'énergie de proche en proche. La vibration provoque le déplacement des particules qui s'entrechoquent avec ses voisines pour revenir à leur point de départ. Ce mouvement de particules se propage en perdant de l'énergie au fur et à mesure qu'il s'éloigne de sa source sonore. Comme lorsqu'on lance un caillou dans l'eau. Mais comment l'oreille fait-elle pour nous permettre d'entendre ces sons ? On distingue trois parties à cet organe. L'oreille externe composée du pavillon et du conduit auditif. L'oreille moyenne composée du tympan et des trois osselets, qui sont les plus petits os du corps humain, marteau en clume et étrier, puis l'oreille interne, composée du vestibule, de la cochlée et de la trompe de stache, ainsi que le nerf auditif. Cependant, nous ne parlerons pas du vestibule et de la trompe de stache, car ils n'ont aucun rapport avec l'audition. Lors de leur arrivée, les ondes sonores sont captées par le pavillon, puis elles sont amplifiées et transmises à l'oreille moyenne par le conduit auditif. Elles font ainsi vibrer la membrane du tympan. Les vibrations sont alors transmises aux osselets, qui vont à leur tour transmettre ces vibrations à l'oreille interne. L'étrier va alors faire bouger le liquide de l'oreille interne, appelé endolin. En bougeant, l'endolin va alors activer les 15 à 20 000 cellules ciliées dans la cochlée, qui vont alors détecter précisément les mouvements du liquide et générer un message nerveux. Ce même message nerveux est ensuite acheminé au cerveau par le nerf auditif. Ainsi, l'information sera traitée par le cerveau et acheminée jusqu'au lobe temporal. Maintenant que nous avons vu comment la musique était créée, entendue, acheminée jusqu'au cerveau, que se passe-t-il du côté d'Alzheimer ? Il faut tout d'abord savoir que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative, qui provoque la perte irréversible de certaines fonctions mentales, en particulier la mémoire. Pour comprendre les effets de cette maladie, il faut d'abord comprendre le fonctionnement de notre mémoire. Tout d'abord, le cerveau mémorise un événement particulier, à l'aide d'essence. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût. Chaque zone du cerveau correspondant à un sens enregistre des données que le cerveau analyse, ce qui lui permet de savoir quoi, où, comment, qui et avec qui. Ensuite, les données sont transmises vers les hippocampes. Non, un hippocampe. Dans le cerveau, oui, celui-là. Qui décide si oui ou non, le souvenir doit être mémorisé. Toutes les données sont ensuite redirigées vers leur zone et sont liées grâce aux hippocampes. Tous ces éléments réunis ensemble forment un souvenir. Une fois les données stockées, le cerveau doit être capable de les restituer. Pour cela, le cortex frontal commande à l'hippocampe de réunir toutes les données et de reformer le souvenir demandé. C'est comme ça que notre cerveau peut mémoriser et restituer des souvenirs. Ce fonctionnement, qui est valable pour tout le monde, ne l'est pas pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. En effet, l'hippocampe, qui joue un rôle essentiel dans le fonctionnement de la mémoire, est endommagée par la maladie dès les premiers stades. Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de mémoires qui sont affectés à différents stades de la maladie. Nous avons d'abord la mémoire épisodique. Cette mémoire réunit tous les événements marquants de notre vie. Cette mémoire utilise énormément les hippocampes pour enregistrer les souvenirs. Et comme nous le savons, ce sont ces derniers qui sont endommagés dès le début. Le patient ne peut donc plus se créer de nouveaux souvenirs, ne pourra plus restituer les anciens. Il y a ensuite la mémoire sémantique. C'est la mémoire des concepts et des bases, comme des choses qu'on a apprises à l'icône, l'orthographe, le sens des mots. Elle n'utilise pas les hippocampes et n'est donc pas directement endommagée dès le début de la maladie. Pour finir, il y a la mémoire procédurale. C'est la mémoire dédiée aux apprentissages. Par exemple, savoir jouer d'un instrument de musique, savoir pratiquer un sport, peindre, dessiner. Comme la mémoire sémantique, elle n'utilise pas les hippocampes et reste intacte encore plus longtemps que les autres types de mémoire. On remarque donc que la maladie devient de plus en plus importante au fil du temps. On distingue trois stades chez les personnes atteintes de cette maladie. Tout d'abord, il y a le stade léger. Les premiers symptômes commencent à se déclarer comme les pertes de mémoire, ou l'oubli d'informations récemment acquises, ou d'une date importante. Il y a ensuite le stade modéré. La mémoire continue à se détériorer et le malade perd peu à peu son autonomie. Il a alors des difficultés pour faire des choix. Il a des problèmes de coordination et il commence à avoir du mal à effectuer certaines tâches quotidiennes, comme passer le balai par exemple. Mais il peut aussi faire preuve de brusques changements d'humeur. C'est à ce stade que les soins commencent à devenir fréquents. Et pour finir, il y a le stade avancé. Le patient est en phase terminale de la maladie et devient entièrement dépendant. C'est à ce stade que la maladie devient mortelle. Cette maladie est très répandue et malgré le siècle qui nous sépare de sa découverte, aucun traitement efficace n'a été trouvé. Il existe peu de traitements, mais ils ne permettent que de ralentir la maladie. Il faut savoir qu'il existe aussi des remèdes non médicaux. La musicothérapie est un d'entre eux et assez nouveau. C'est dans les années 1940-50 que nous avons commencé à l'appliquer en France. La musique est depuis toujours reconnue pour ses effets thérapeutiques et permet de lutter contre le stress, l'anxiété, les dépressions. Mais elle a aussi des effets sur les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Les musiques se situent dans la mémoire procédurale. Et comme nous l'avons dit auparavant, c'est la dernière partie endommagée par la maladie. Les données sont donc intactes et le patient peut toujours les utiliser. C'est pour cela que certains patients peuvent ne pas se souvenir de ce qu'ils ont mangé hier. Cependant, ils peuvent être capables de jouer une musique avec un instrument. Plusieurs études ont prouvé que le fait de pratiquer la musicothérapie était bénéfique pour les patients. Les faire jouer un morceau de musique ou simplement leur faire écouter permet de travailler la mémoire et force le patient à se souvenir de certaines choses. Une musique particulière peut faire remonter des souvenirs d'enfance par exemple et force le cerveau à faire fonctionner la mémoire épisodique. Les médecins ont déclaré que cette méthode aidait le patient en améliorant sa mémoire et ralentissait donc la perte de cette dernière. Malheureusement, la musicothérapie est une nouvelle méthode et est en conséquence très peu pratiquée. Cependant, grâce à ces résultats, elle devient de plus en plus populaire et commence à se répandre de plus en plus.